Le démarrage de ce vlog a été chaotique. Chaotique. Je vous explique et je récapitule parce que même moi j'ai du mal à suivre la journée qui vient de s'écouler. Donc aujourd'hui on est mardi. Je n'ai pas filmé hier parce qu'on avait des petites choses pas hyper rigolotes à faire et à régler, donc du coup j'ai préféré ne pas sortir ma caméra. Pour commencer ce weekly vlog aujourd'hui, donc on est mardi. Le plus simple dans cette rétrospective, c'est que je vous l'illustre en image, puisque ce matin on est parti de Bruxelles avec le premier train pour venir à Lyon. Directement ensuite on est venu au bureau et je me suis enchaîné une grosse réunion de travail pour Leafs and Clouds pour préparer les prochaines nouveautés, les nouveaux projets. Je vous assure qu'en ce moment on est en train de vous préparer des pépites. L'équipe Leafs and Clouds s'agrandit de plus en plus, et c'est vrai que du coup avec l'agrandissement de l'équipe arrivent forcément des nouveaux projets, et vraiment j'ai hâte de vous en parler, et franchement là on est en train de gravir une montagne avec Leafs and Clouds, et je suis hyper contente de voir l'évolution, ça me fait hyper plaisir, et c'est vraiment juste incroyable cette aventure, donc voilà c'est ouf. Mais ce que vous devez savoir, et ce que beaucoup d'entre vous avez deviné, et d'autres le savaient déjà parce que j'en avais déjà parlé sur Twitch, la raison de ma venue ici pendant 24 heures, c'est que je suis devenue officiellement Tata. Vous l'aviez peut-être suivi pendant les vlogs Mars, ma sœur du coup était enceinte, et elle a accouché, et bien entendu je me devais de venir lui rendre visite pour enfin rencontrer ce petit bébé. Bien sûr on a sabré le champagne, quoi vous dire de mieux que ça, la naissance d'un enfant c'est toujours hyper fun, et donc du coup bah voilà je l'ai vu cet après-midi, on est resté un petit peu chez eux, je suis venue au bureau, et là à l'heure à laquelle je vous récupère pour ce blog, on s'apprête à partir chez mes parents, chez lesquels on va dormir ce soir, et on va repasser encore la soirée avec ma sœur son chéri et le bébé. Donc voilà je suis hyper contente, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas partagé sur les réseaux sociaux tout de suite, parce que c'est pas déjà mon enfant, et puis c'est surtout une belle nouvelle qu'on a envie de garder en famille, c'est arrivé à un moment en fait en plus qui était très particulier dans ma vie, comme quoi les choses n'arrivent jamais par hasard, et c'était vraiment le petit rayon de soleil qui est arrivé pile au moment où il fallait, et donc ça fait du bien. Donc voilà maintenant j'ai hâte de voir cet enfant grandir, et puis j'ai hâte d'être là, et de voir tout ça, et d'assister à tout ça, et surtout d'y participer, donc c'est vraiment incroyable. Cet enfant est trop mignon, trop mignon. J'ai déjà reçu des questions sur Twitch, donc du coup je les devance ici, parce que comme ça ce sera plus simple, et puis voilà je pense que vous comprendrez, mais non vous ne pouvez pas savoir comment il s'appelle, non vous ne verrez pas son visage. Voilà c'est des choses que je garde pour nous, parce que c'est le souhait de ma soeur et de son chéri, c'est le souhait de notre famille, c'est mon souhait à moi, donc du coup voilà je respecte ça, et je le respecterai jusqu'à ce que peut-être un jour on changera la vie, mais je pense pas. Du coup on est tout seul ici au bureau avec Henri, tout le monde est parti, ça y est, et là on va préparer nos affaires, et rejoindre ma soeur pour prendre la voiture du coup, et aller chez mes parents pour passer la soirée chez eux avec le baby. Ça va être trop chouette, trop trop chouette. Nos courses ont bien changé, n'est-ce pas Juliette, puisque désormais et bien les courses se trouvent dans la nacelle. Ne vous inquiétez pas, le bébé n'est pas en dessous. Parce que là en fait on est à base de couches, mais aussi d'espées, c'est-à-dire que là c'est vraiment genre les courses de jeunes parents quoi. Et voilà c'est parti, la tente vraiment indigne. Regarde comment ça marche la vie. Voilà, je te montre. Hop ! Non je rigole. On est mercredi, et ce matin on s'est levé à 4h45 pour prendre le premier train pour rentrer, qui est à 5h50. Donc là il est 11h, on vient d'arriver à la maison, et moi je vais commencer tout de suite à faire des calls et des zooms, parce qu'en fait on recrute quelqu'un pour HonestMind, et donc du coup il y a des entretiens à faire passer en visio. J'ai pas du tout dormi dans le train parce que j'avais du boulot à rattraper, donc du coup là j'avoue que c'est un peu dur, on va pas se mentir. 4h45 ça pique, ça pique vraiment. Donc on va faire du mieux qu'on peut pour aujourd'hui. Sachant que j'aimerais bien tourner une petite vidéo Reels également pour HonestMind, donc il faudrait que quand même je me prépare, je me fasse une tête quoi. J'ai la flemme, mais je vais le faire. Mais j'ai quand même grave la flemme. Mais je vais le faire quand même. Bref. Il fait tellement chaud dehors, j'en peux plus. J'ai décidé de faire une technique d'infusion de thé à froid. Est-ce que c'est bizarre ? J'avais déjà vu cette manière d'infuser du thé, je sais plus où. Bref, je l'avais déjà vu une fois, mais je l'ai vu sur TikTok. Et là en fait, je viens de voir qu'il y a une énorme araignée. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Oh putain, elle est énorme. Je vais la laisser faire sa life et puis je la mettrai dans le jardin après. Oui, non, en fait, j'ai pas spécialement peur des araignées. Je sais, je fais partie de ces gens qui n'ont pas vraiment peur des araignées. Je les aime pas nécessairement. Voilà, c'est pas mes copines. Mais voilà, je suis pas genre en PLS dès que j'en vois une. Bref, du coup, je voulais tester cette technique-là parce que là je meurs de chaud. Clairement, je vais crever, je pense. Et c'est une technique en fait pour faire infuser le thé à froid et donc plus doucement. Et c'est une autre méthode, voilà, pour faire des thés glacés. Donc je vais tester. Ça prend plus longtemps, mais allez. Donc pour ça, vous avez besoin d'une carafe, de glaçons. Alors moi, je vais prendre de la glace pilée qui n'est pas si pilée. Il faut aussi du thé. Moi, j'ai pris un thé vert au jasmin, que j'aime bien. J'espère surtout que je vais en mettre assez. Et donc ça, c'est censé rester comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde et puis remuer de temps en temps. Et également, vous me demandiez si je me servais toujours de ma carafe. Je la remplis à peu près tous les deux jours. C'est comme ça qu'on n'achète plus d'eau. Parce qu'en fait, on utilise ce filtre à eau qui est de la marque Berkey. Il a deux énormes charbons à l'intérieur et il va filtrer l'eau. Et donc du coup, ça m'évite d'acheter des bouteilles en plastique pour l'eau, tout simplement. Ça fait déjà plus de trois ans que j'utilise cette technique-là. Et honnêtement, je ne changerais pour rien au monde. Parce que ça marche super bien. L'eau est super bonne. Et ça m'évite d'acheter des bouteilles en plastique. Donc c'est écologique et économique. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je me priverais de cette technique-là. Sauf que là, avec la chaleur, bien sûr, on boit deux fois plus. Donc autant te dire que là, c'est tous les jours que je la remplis. Voilà. Bon là, elle est sale, la peau. Mais en gros, ici, il y a l'eau. Hop, voilà, vous avez les deux filtres. Et là, du coup, ça filtre, ça filtre, ça filtre, ça filtre. Ça arrive là. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir ici. Voilà, c'est tout. Hyper pratique. J'ai installé mon téléphone parce que je vais filmer un reel pour Honest Mind. Parce qu'avec l'arrivée des beaux jours, en fait, je me suis dit que c'était cool de vous faire des looks avec notre petit foulard en soie. Voilà. 100% fait en France, qu'on adore. Il est vraiment trop beau avec les constellations dessus. Il est magnifique. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire des looks avec. Parce que là, clairement, je ne sais plus comment m'habiller, moi. J'ai envie de mourir de chaud. Donc on va faire des petits looks comme ça. Ça va être très sympa. Musique Alors, je suis en train de faire un petit peu de mille prep. Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on a pas mal... Pas eu le temps, en fait, tout simplement, de faire un manger. Donc dans le airfryer, j'ai mis des pommes de terre, voilà, que j'ai coupées tout à l'heure. Donc là, du coup, qui vont frire, entre guillemets, là-dedans. Ici, dans mon cuivre vapeur, j'ai les lentilles corail. Et juste en dessous, j'ai aussi le riz. Donc là, pareil, que je vais pouvoir conserver un moment au réfrigérateur. Et du coup, utiliser assez facilement dans d'autres plats ou dans des salades, par exemple. Donc ça, c'est cool. Musique Bon, je me suis complètement laissée embarquer dans le flot de ce que j'avais envie de faire. Parce que quand je cuisine, en fait, ça me change un peu les idées. Donc là, je pense que j'avais juste envie de faire ça. Donc je vous montre ce que j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Pour, du coup, la semaine et tous les plats. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment la base pour faire plein de trucs. Donc c'est assez cool. Surtout que moi, je mange globalement souvent la même chose. Donc ici, j'ai concombres et tomates. Donc là, j'aurais juste à rajouter genre de la feta, etc. pour une petite salade. Ici, c'est une salade de pois chiches avec des oignons rouges, de la feta, du ras à la note et du sel et du poivre et de l'huile d'olive. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est une petite salade que j'aime bien faire. Là-dedans, on a donc les pommes de terre sautées que je vous montrais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment trop pratique. Je pense que là, je vais en manger un petit peu parce que du coup, tu peux faire ça avec tout ce que tu veux. C'est un bon accompagnement et je les ai fait au air fryer. Donc c'est nickel. Là, je suis en train de rajouter ce que je kiffe le plus au moment, de l'herbe à marée. Et ça se mange facilement. Ensuite, là-dedans, j'ai du riz. Ici, c'est encore du riz. Donc voilà, j'en ai fait pas mal parce que ça, j'en mange quand même assez souvent. Et en riz aussi. Donc ça, c'est assez pratique pour un accompagnement ou pour une salade. Et là, pareil, ce sont donc les lentilles corail. Là, je suis en train de faire des petites boulettes végétariennes. Du coup, au air fryer, je fais tout au air fryer. Voilà, du coup, à poire chambre le thé. Pour l'instant, j'ai rajouté quelques glaçons et franchement, ça sent pas mal. Avec ce qui me restait comme bananes trop mûres, je voulais pas les jeter. Il me restait deux oeufs et tout. Donc j'ai fait des petits panquets de protéinés qui ont eu un peu chaud. Je les ai mis là-dedans parce qu'en fait, c'est des petits sachets que j'avais achetés il y a très longtemps pour les cookies, ce genre de choses, etc. Donc bon, je les utilise. Je vais les prendre parce que demain matin, je prends le train. Donc du coup, je les prendrai pour le petit-déj. Et pour du coup, ce que je vais manger ce soir, c'est pas compliqué. J'ai mis de la salade, j'ai mis un petit peu tout, un peu de riz, j'ai mis un peu de lentilles corail, un petit peu de salade de pois chiches. Je vais rajouter mes boulettes végétariennes et je pense que je vais rajouter quelques pommes de terre sur le côté. En fait, ça, c'est vraiment la base de mon alimentation. Je vais pas vous mentir. Tout ce qui est à base de salades légumineuses, oignons, fromage, ça c'est vraiment ma vie. Voilà, en gros, ça, c'est ce que je peux manger tous les jours. Et ça me convient parfaitement. Et là, du coup, ça fait pas mal de choses. Je voulais faire un gâteau aussi. Puis après, je me suis dit, bon, calme-toi Marie. Mais voilà ce que ça donne. Et j'avoue que c'est très satisfaisant. Et c'est surtout rassurant de savoir que t'as pas besoin de faire à manger quand t'as la flemme. Parce que t'as déjà ce qu'il faut dans le frigo. Là, typiquement, genre si j'ai la flemme, je peux prendre un peu de tout et me faire une très grosse salade. Je peux rajouter quelques protéines sur le côté. Et encore, parce que entre les lentilles corail, entre les pois chiches, etc., ça fait déjà pas mal. J'aurais pu cuisiner du tofu, etc., en plus, mais j'en ai pas. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais là, ça me semble plutôt cool. Donc voilà le repas final. Je vais manger devant The Circle. Et je vous dis à demain. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose qui a déjà été fait par vous. Donc ça va quand même vachement se différencier. Mais du coup, ça rend le truc un peu compliqué. Parce que je pense que tous les basiques un peu intemporels, type blanc, crème, etc., vous avez déjà fait. Ok, ok, ça s'appelle crème, ça c'est rosé, ah oui, ça c'est crème, ok, d'accord, ok. Je vois qu'on n'a jamais fait de lacet crème, on en a pas prévu d'ici, on en a un super pot, on en a pas pris le bon moment. Donc là, il y a déjà un premier axe, c'est assez cool, genre en vrai, les marines au moins, elles râlent beaucoup là-dessus. Maripation bouffe, ça va être trop trop bon, incroyable. Je vous ai abandonné le vlog, mais là vraiment, je vous ai lâché. Et j'ai oublié de prendre ma caméra pourtant, je l'ai trimballé avec moi toute la journée à Paris. Donc j'ai eu que des galères de train, ce matin j'étais hors, enfin le train avait du retard, ce soir le train avait du retard, j'ai commencé à montrer mon retard, bref. Et là, il est 23h, je viens officiellement de terminer ma journée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'étais à Paris pour plusieurs rendez-vous. Un premier rendez-vous ce matin pour Honest Mind. En fait, on a été à la caserne qui est clairement le lieu de la mode éthique vraiment à Paris. C'est hyper intéressant parce qu'il n'y a que des startups comme ça, de la mode éthique, c'est hyper cool. Enfin, c'est très inspirant du coup parce que tu te sens entourée et ça, c'est assez sympa. Et cet après-midi du coup, j'étais à l'agence pour un autre rendez-vous là du coup pour un projet pour moi. Et là, je suis rentrée, j'ai fait mon stream et puis voilà, on est fatigué. Je vais aller prendre ma douche et puis aller me coucher. Demain matin, je me lève tôt parce que je vais à l'écurie. Voilà, demain je monte donc du coup, je vais me lever tôt parce que je vais y aller une heure avant mon cours pour pouvoir préparer le cheval, etc. Et puis demain, c'est une super journée parce que demain, je me fais enlever une dente sagesse. Bref, ça va être vraiment une journée de merde en fait. Enfin, une journée cool et une journée de merde à la fois. Moi, ça va être sympa, c'est qu'il y a. Bref, désolée de ne pas vous avoir pris du tout dans le vlog aujourd'hui. Je vous ai montré quelques bribes, c'est toujours compliqué de vlogger quand il y a trop de gens. Mais je vous récupère demain. Bisous ! Hello ! Bon, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis très contente puisque ce matin, je pars du coup aux écuries. Et j'en profite du coup pour vous annoncer la bonne nouvelle qui n'était pas encore vraiment sûre la semaine dernière, mais qui s'est validée. Donc je suis archi contente parce que vraiment, comme je le disais dans le dernier vlog, c'est fou comment parfois les choses s'alignent aussi bien, bizarrement. Et bien oui, il y a des choses quand même qui se passent bien, donc c'est assez cool. Mais en gros, pour vous la faire courte, suite à ma visite aux écuries la semaine dernière, je suis rentrée en contact avec une des propriétaires là-bas qui en fait n'est pas souvent là à cause de ses études et qui a déjà une double pension sur son cheval et qui était toujours ouverte en fait à en avoir plusieurs. Et du coup, je lui ai proposé de prendre une vie pension sur son cheval un jour par semaine. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, c'est ma première fois avec ce cheval. On va bien se marrer, je pense. Je vais partir une heure plus tôt pour être sûre d'avoir le temps de le préparer et puis de voir un peu comment il réagit, comment il l'est, parce que je ne le connais pas. Apparemment, c'est quand même un peu... C'est un caractère, mais c'est pas grave, on va rigoler, je pense, ça va être marrant. Il est 8h30, je crois, je ne vais pas tarder à partir. Et puis, je vais passer quelques heures là-bas avant de prendre mon cours. Et avant d'aller me faire retirer la dent de sagesse. Franchement, mais quelle vie ! Voilà, quelle vie ! Je ne sais pas. Blah. Blah. Au revoir. J'ai pas de marche. 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 Je me suis dit, je vais être à la vie. J'ai pas assez. Je sais pas. J'ai pas de marche. je récupère avec mon téléphone du coup le cours s'est très bien passé j'ai passé deux heures aux écuries et en fait là où je suis super contente c'est que ça a exactement l'effet escompté c'est à dire que pendant les deux heures où je suis à l'écurie et où je m'occupe du cheval où je monte je fais mon cours où je descends du cheval je m'en occupe etc je le rentre pendant ces deux heures là je pense à rien d'autre qu'au cheval je pense pas du tout à mon boulot je pense pas du tout à mes problèmes je pense à rien d'autre et c'est exactement ce que je voulais donc je suis super contente le cours s'est vraiment bien passé c'était le premier cours avec ce cheval du coup que je prends en demi pension donc du coup il faudra voir au fur et à mesure du temps comment ça va se passer normalement bien c'est pas du tout une habitude que j'ai de monter des chevaux de dressage du coup en fait c'est rigolo parce que j'ai pas l'habitude déjà il y a plein d'habitude que j'ai pas par rapport à ce type de cheval genre rien que trotter genre pas enlever ça m'a ça a fait bizarre et j'étais en mode oh putain de merde mais c'était marrant c'était sympa et en vrai c'est un super cheval j'aime vraiment beaucoup donc donc c'est cool vraiment je suis non je suis très contente vraiment je suis très très contente franchement ça ça me fait super plaisir c'est très cool du coup bien sûr après avoir passé une super matinée il fallait bien qu'on enchaîne avec quelque chose de moins fun comme je vous l'ai dit je vais me faire enlever une dent de sagesse je crois que je l'avais déjà dit dans un autre blog mais en fait j'enlève pas mais toutes mes dents de sagesse d'un seul coup en fait je les enlève une par une pour essayer de gagner du temps et de pas être en immobilisation totale donc la dernière fois j'ai enlevé celle en haut à gauche aujourd'hui j'enlève celle en haut à droite qui est pas réellement sorti donc là je pense que je vais avoir des points de suture mes cheveux sont dans un état mais dégueulasse avec le cheval c'est abusé genre je suis regarde moi ça je suis plein ah oui le cheval est gris blanc donc c'était peut-être pas une bonne idée le noir mais écoutez c'est la vie voilà comme on dit du coup ben je vais me faire enlever la dent de sagesse je vous retrouve du coup ben voilà on va se faire enlever les dents de sagesse bon et ben écoutez encore une fois quelle incroyable dentiste je n'ai rien senti rien du tout je n'ai rien senti je suis mais soulagée franchement elle est incroyable je n'ai rien senti je n'ai rien senti voilà c'est tout j'ai eu droit à quatre piqûres d'anesthésiant j'ai rien senti elle me l'a enlevé j'ai entendu craquer la dent de sagesse est sortie j'ai un petit point de suture et voilà c'est terminé dans un mois je vais faire celle du bas et ce sera la pire là pour le coup je devrais avoir des jours de repos mais là regardez j'ai rien on dirait vraiment que j'ai rien pas vous montrer par contre c'est dégueu mais j'ai rien j'ai rien rien bref je vais rejoindre auré à son studio on va manger je pense que je vais quand même manger de la purée pas conscience et puis let's go putain je suis tellement seule putain plus que deux plus que une plus que une alors j'ai oublié de vous donner des petites nouvelles de ma technique de thé et bien écoutez franchement c'est pas mal alors je pense que pour faciliter la chose je suis désolé je parle bizarrement parce que là j'ai très mal à ma dent de sagesse j'aurais dû faire glace thé glace thé en gros mais ça a fonctionné quand même tout transvasé dans cette carafe là et j'ai rajouté des framboises congelées que j'avais et là je viens de me servir un verre franchement les gars c'est super bon et là avec les chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours c'est juste nickel je vous cache pas que là avec ma dent de sagesse je suis bien contente d'avoir un truc comme ça je vais le finir aujourd'hui je pense et je pense que je vais rajouter de l'eau pour diluer encore et en profiter plus longtemps et c'est très 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 bon et là avec les beaux jours qui reviennent j'ai décidé de reprendre des compléments alimentaires et il y avait cure qui m'a contacté en fait pour faire une petite cure sur mesure donc j'ai accepté voilà je suis en train de tester déjà depuis une semaine donc c'est assez pratique je sais pas si vous savez comment ça marche c'est genre des petits sachets comme ça en papier avec votre prescription journalière de compléments alimentaires c'est plutôt cool je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai quand j'aurai terminé on va pas se mentir les gars je fais genre la maline et tout depuis tout à l'heure mais maintenant que l'anesthésie est partie je peux vous dire que j'ai sacrément mal à la dent genre beaucoup plus que la première que j'avais fait enlever ici et d'ailleurs je commence à gonfler ça se voit putain j'ai mis de la glace et tout mais là ça c'est chaud et en fait le truc c'est que j'ai planifié un stream ce soir en me disant que j'allais avoir aussi mal que la dernière fois c'est à dire pas du tout mais j'ai beaucoup plus mal aujourd'hui du coup voilà je vais essayer de maintenir le stream et je vais parler comme ça voilà je vais aller prendre ma douche je vais me laver les cheveux je pense là je me sens pas hyper bien de toute façon j'ai pris un temps un peu off aujourd'hui parce que j'avais cette tende sagesse qu'il fallait que j'enlève heureusement que je peux encore travailler faire du montage et tout c'est ce que je fais depuis tout à l'heure mais c'est vrai que là les amis regardez moi ça c'est magnifique c'est sublime vraiment une joue de hamster alors de face ça se voit pas mais alors de côté mais je chiale on dirait même que je suis enflée alors que je le suis pas non mais là c'est vraiment trop drôle j'ai essayé de me maquiller pour sauver un peu les meubles parce qu'aujourd'hui je suis de baptême et oui je vais à un baptême aujourd'hui et donc du coup je me suis quand même tu vois je me suis quand même préparé un peu mais comme je me suis fait enlever la dent de sagissière honnêtement je pensais pas que j'allais gonfler parce que la première fois je n'avais pas gonflé mais là ça se voit j'ai gonflé donc voilà super ravie j'espère que ça va pas durer trop longtemps mais au delà en fait du gonflement ça fait mal bien sûr super super plus qu'une à enlever et puis alors clairement je ne peux pas ouvrir la bouche donc je peux pas manger là ça va être vraiment compliqué on a un pote qui est venu à la maison pour faire un brunch moi je vais manger de la compote clairement je suis au bout de ma vie et quand je souris on dirait que j'ai la moitié du visage parisé c'est drôle hein je peux pas trop rire parce que ça me fait mal du coup je vais me faire un milk check parce que clairement je vais rien pouvoir prendre d'autres ce matin je vais faire une recette que j'aime bien et que ça faisait longtemps que j'avais pas faite je pense que je vais reprendre un petit peu ces recettes de smoothie en vrai c'est plutôt pratique on commence avec des épinards bananes et ensuite je vais mettre protéines et lait d'amandes regarde qu'est ce que je t'ai acheté oh putain je pensais que c'était déjà dit si t'as bien dormi Marie est-ce que t'as eu un sommeil réparateur c'est tellement vous avez tous décidé de faire l'idée sans moi on vient d'assister à notre premier baptême orthodoxe et ben c'était sportif moi je savais pas que pour le baptême orthodoxe on devait immerger l'enfant entièrement dans une bassine c'était impressionnant à boire en tout cas le pauvre il a pas du tout passé un bon moment du tout donc voilà du coup c'est terminé on va boire un verre offrir les cadeaux au bébé et puis partir enfin partir là je sais pas encore si je bois une coupe de champagne pour anesthésier ou si j'attends que ça passe je souffre le martyr aujourd'hui c'est dimanche et ça ne va pas bien du tout j'ai l'impression d'avoir la moitié de la bouche complètement anesthésiée j'ai super mal et cette nuit je me suis réveillée genre à 3h du matin pour prendre de l'ibuprofène parce que je pouvais plus dormir concrètement j'avais super mal donc on est dimanche je vais quand même streamer mais je vous avoue que là je suis vraiment en PLS j'ai repris un doliprane c'est l'enfer voilà j'espère que demain ça ira mieux parce qu'en fait demain c'est pas compliqué demain j'ai de nouveau une vie sociale donc demain j'ai un rendez-vous pour me faire tatouer déjà pour commencer je vais chez le tatoueur et puis demain soir je suis censée aller à Roland Garros les gars alors là du coup je sais pas trop si je vais y aller comme ça je vais y aller comme ça je vais mettre un masque je pense c'est encore le plus simple bref dimanche je me suis fait un café je vais aller streamer comme tous les dimanches matin et puis en espérant que ça aille mieux après cet après midi je ferai un peu de montage pour le vlog que vous êtes en train de regarder misère de misère bon je mets de l'indicat mais de ce côté ça va c'est vraiment quand on me regarde comme ça Henri se fout de ma gueule depuis 2 jours c'est un vrai plaisir mais il a raison parce que c'est très drôle bon les gars il est 16h et je me mets à peine sur le montage du vlog donc je pense que là je vais en avoir pour un petit moment et du coup j'en profite pour le terminer par la même occasion parce que je pense que sinon il va être un petit peu trop long et puis voilà en tout cas je pense que je vous retrouve bientôt pour un nouveau vlog je sais pas encore si ce sera un weekly vlog ou un vlog d'une ou deux journées on verra je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog ciao 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 ciao